Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ce que je vais faire, je vais essayer de le finir déjà C'est à mon début Et ensuite comme c'est un jeu d'arcade et qui est vraiment bien pensé pour le score Avec un gameplay très riche, très profond Je vais essayer d'y jouer comme il a été conçu C'est à dire pour jouer le score, pour essayer de faire le plus gros score possible Comme c'est la base du jeu en arcade Le score en priorité, je vais viser les 9-10 millions à peu près Ok, donc ça se voit, ça va donc être une prestation en direct J'imagine que tu vas avoir besoin de te concentrer Est-ce qu'on voit un petit peu d'abord de quoi on leur tourne, des explications peut-être ? Oui, on peut éventuellement expliquer quelques principes au niveau du gameplay Donc là on voit, au niveau du principe c'est assez simple C'est des niveaux fermés, il n'y a pas de scrolling On voit une clé, on voit une porte C'est très simple, il faut attraper la clé, il faut sortir Ok, jusque là ça va Jusque là c'est assez basique Alors après, ce qui est un petit peu plus compliqué c'est au niveau des items On voit qu'il y a plein plein d'items au-delà de la clé Là on voit des flammes, on voit une sorte de cloche Et puis évidemment tout un tas d'ennemis qui arrivent Alors au niveau du gameplay, ce qui est important surtout à souligner C'est qu'on peut avancer à droite, à gauche, on peut sauter Alors le saut se génère en fait avec le stick Vers le haut Ouais, enfin droite et gauche en même temps Ce qui est assez particulier pour les jeux à l'époque Qui en général se jouaient avec des boutons Et là il y a deux boutons Donc le premier bouton A en fait permet de créer des blocs D'accord, on le voit dans la démonstration Ou de les casser Ou de les casser Donc les blocs on peut aussi les casser on va dire avec son corps C'est à dire soit en sautant dessus, en étant par dessous On leur donne une sorte de coup de tête Ok à la marion Voilà, ou soit tout simplement les retirer Alors ce qui est important c'est qu'on peut aussi créer des blocs en dessous C'est à dire qu'on peut se baisser dans ce jeu Ouais, on l'a vu un petit peu On voit le sprite, bon les sprites sont quand même assez minuscules dans ce jeu là Mais là on voit par exemple le personnage il se baisse Et donc on crée un bloc sur la partie du dessous latéral Soit à droite Soit à gauche Et tout le gameplay va résider là dedans en fait Créer des blocs au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing Pour se frayer un chemin à travers les ennemis Le level design qui bien sûr va être diabolique Comme dans tous les jeux d'arcade de cette époque là Voilà, donc au niveau du gameplay je pense que c'est Ok C'est les principes de base Alors après on va Au fur et à mesure que la partie va avancer Je pense que j'expliquerai Ouais j'expliquerai des choses Et surtout les items Parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'items Qui sont cachés d'abord Et puis aussi il y a plein plein d'items différents Qui sont droppés en fait Qui sont laissés lorsqu'on se débarrasse des ennemis Ok Bon, et bah allez On va commencer On y va Je vais mettre le crédit C'est parti On y va Donc là on peut déjà Avant même de commencer On peut voir Trois extents possibles par le score On va commencer par là 30 000 Première 200 000 Secondes Et 500 000 On verra qu'il y a d'autres possibilités Il y a deux autres possibilités Pour avoir des vies supplémentaires Ok Donc premier stage Je ne vais pas trop dur On voit tout de suite la clé Paraître Alors là ce que je fais Je fais un petit bug Que je réexpliquerai après Parce que là normalement je devrais mourir Première action, un bug Voilà On va le remontrer Et surtout je l'expliquerai Là tu vois je peux toucher l'ennemi Normalement c'est pas possible Normalement je suis mort Donc je réexpliquerai ça Parce qu'il y a un niveau Où je vais remontrer Le petit bug Que j'ai fait là au tout début D'accord Un petit peu plus en détail Alors là j'ai attrapé deux flammes Qui sont dans mon parchemin ici Alors là tu vois j'ai un parchemin avec Au départ j'avais trois flammes vides Donc j'en ai plus que deux J'ai attrapé deux flammes Et j'en ai utilisé une Donc là il faut faire attention à la nuit Alors ici j'ai un sablier Sablier bleu Ah il était caché Ouais Alors plein d'objets cachés Le sablier bleu en fait Il permet de remettre le bonus de temps Qui est là-haut A sa valeur initiale Qui était là en l'occurrence de 10 000 Ah donc du coup tu gagnes plus de points Ah bah oui En plus il était placé juste avant la sortie Donc génial Ah ouais C'est un petit peu tutoriel Au niveau Pas trop compliqué Alors là je mets un bloc ici pour Pour empêcher les ennemis Ah oui les ennemis sont bloqués Tu vas comprendre pourquoi En fait ici il y a un Ici un flacon rouge là Qui permet de tuer tous les ennemis Hum Voilà qui tuer tous les ennemis Là ils reviennent bien évidemment après Mais comme ça Ça va permettre de récupérer un petit peu les Les items Voilà suite Voilà celui-là je vais peut-être avoir un petit peu de mal Voilà Voilà je vais sortir Je ne peux pas prendre de risque Tu nous as fait un truc un peu tricky Là tu es resté en l'air pendant un moment Alors là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai appuyé en fait très très vite Alors bien sûr j'ai un autofire donc ça ne se voit pas Quand tu appuies très très vite Je ne vais peut-être pas le remontrer là parce que là c'est un petit peu particulier Ouais peut-être un niveau un peu plus Ouais là c'est un petit peu Enfin c'est un endroit un petit peu tendu Quand tu appuies très très vite et que tu es en l'air Bah en fait tu crées des blocs et tu les retires immédiatement Et pendant ce temps-là en fait tu ne bouges pas D'accord Donc ça permet en fait ça c'est pas un glitch Ça permet d'immobiliser ton ennemi Intéressant Je vais le remontrer après mais là c'est un petit peu plus tendu Ouais Ce passage-là donc De toute façon il y a plein d'endroits où je vais le faire C'est forcément une astuce Je vais essayer de me débarrasser de deux ennemis avec une seule flamme Voilà donc le but c'est de superposer en fait les ennemis Là je vais le refaire après sur les deux dragons verts Ce qui est intéressant parce que des flammes on en a pas beaucoup dans le jeu Donc je rappelle c'est les flammes qu'on voit là en bas Voilà donc là j'essaie de regrouper les ennemis Je place des blocs comme ça ça occupe un peu le premier Voilà donc là les deux ils vont être à peu près sur le même bloc Et là je tiens Alors en plus comme je suis baissé mon tir il suit la paroi Ok Ça c'est important Un peu comme les araignées là tu vois ça c'est un ennemi très particulier Il suit les parois D'accord Donc les araignées il faut voir qu'il y a certains niveaux où il va falloir vraiment les bloquer Parce que là pour l'instant elles sont pas trop gênantes Ça va vite devenir infernal Oui ça va très vite devenir infernal Alors là round 4 c'est déjà un bonus stage D'accord Donc comme tu le vois il y a pas d'ennemis Ouais Il y a pas d'ennemis Et en fait dans ce stage un peu particulier qu'on va revoir à plusieurs reprises Il y a que des objets cachés En dehors de la clé et des deux fées qui sont là-haut Là on les voit D'accord Mais sinon il y a je sais plus c'est 8 ou 9 items qui sont toujours les mêmes Mais qui sont cachés bien évidemment à des endroits différents Là tu vois il faut apparaître C'est pour ça que tu regardes un peu partout Oui alors Je regarde un peu partout Oui et non en fait les items ils ne peuvent être cachés qu'à un bloc sur deux et une ligne sur deux Si tu analyses bien ce que je fais On le reverra dans plein d'autres endroits Je ne scrute en fait qu'un bloc sur deux là tu vois Là je fais un bloc sur deux Là en fait c'est parce que je fais plusieurs lignes en même temps Donc c'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte Là j'ai fait ce bloc là Là il peut y avoir un item ici Là il n'y en a pas Sur celui-là il ne peut pas Là il peut y en avoir un là Un là Un ici Un là Bon là il n'y a rien Là ici il ne peut pas y en avoir Le bloc sur lequel je suis il ne peut pas y en avoir Là il peut y en avoir un Il n'y en a pas Là il y en a un Alors celui-là c'est 50 000 points Donc ce système-là il vaut cher Là il peut y en avoir un Il n'y en a pas Et là les deux derniers ils peuvent être là Donc là la cloche ça fait apparaître les fées Donc les fées c'est Je précise parce que Tout à l'heure on a vu une fée Je n'avais pas précisé que j'avais attrapé une cloche Je peux attendre un petit peu Le temps qui défile Oui le temps qui défile Mais en fait comme j'ai le sablier qui est ici Qui va me remettre ma valeur à 50% Les sabliers rouges c'est 50% Et là ce que je fais c'est que je prends le sablier Et tout de suite derrière je prends la potion verte La potion verte ça multiplie par deux le bonus de temps Et la potion verte elle est à moitié pleine Donc c'est x2 Quand elle est à moitié Quand elle est complètement pleine pardon C'est x5 On va le voir après dans notre niveau Ah il fait une petite erreur Ah ça va vite Ouais ouais ça va vite Il fallait en fait Il fallait que je retire le bloc immédiatement D'accord Là on le refait tout de suite Hop donc là je retire le bloc Ouais on voit à quel point c'est punitif Là c'est un niveau un petit peu particulier Je vais essayer de montrer des choses assez intéressantes Donc prise de risque évidemment Là il y a une fée Là ce que je vais faire c'est Je vais remontrer le bug que j'ai fait tout à l'heure En fait normalement quand tu fais tomber ces ennemis là Ouais Ils doivent mourir Mais comme je recrée un bloc ici Juste au moment où en fait ils sont censés mourir En fait ils réapparaissent D'accord Et là du coup tu peux les traverser Ouais Alors malheureusement je crois que le premier je l'ai pas fait tomber Enfin je l'ai fait tomber mais je suis pas sûr d'avoir mis le glitch Alors là ce qui me gêne un petit peu C'est l'araignée qui me suit là Donc là je vais attendre un petit peu Ah oui les ennemis ne tombent pas d'eux-mêmes D'accord Non 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 là ils s'arrêtent Ils sont pas aussi con On pourrait le croire mais ils sont pas aussi bêtes Bon là par contre je vais accélérer un petit peu Parce que là j'ai pris trop de temps Donc là Je retiens un petit peu les box Je vais aller les tuer Voilà Donc là j'ai utilisé t'as vu hein J'ai utilisé une flamme pour trois années Ouais Alors là si tu vas voir ce que je vais faire Je vais transformer la clé Ici je vais transformer également le deuxième item Et là tu vois j'ai transformé aussi cet item là Qui me donne un parchemin Bon là je vais essayer d'aller un petit peu plus vite Parce que là je suis un peu pris par le temps Ouais Et la clé a changé de couleur d'ailleurs La clé elle est bleue Parce que tu as fait un sort dessus Ouais Alors j'essaie de me précipiter Parce que là j'ai pris beaucoup de temps Ouais Chaud Donc là j'ai pris un parchemin supplémentaire Qui me permet d'avoir une flamme potentielle Supplémentaire Que je n'ai pas pour le moment Alors là c'est un niveau bonus Ok Parce que j'avais transformé la clé dans le niveau précédent D'ailleurs c'était marqué dans le niveau 4 je crois Ouais Cast spell Voilà il y avait un petit indice Un petit indice D'ailleurs on voit Rune c'est pas un numéro C'est marqué H Ah oui c'est vrai Donc là ici il y a encore des items cachés Là ici il y a une fée Là ici le timing il est un peu serré Il faut quand même faire attention Tu vois il revient assez vite Là aussi il suffit de mettre des blocs Encore dans les niveaux Encore que le stage précédent était quand même assez galère Mais c'est aussi j'ai perdu une vie parce que je prends aussi beaucoup de risques On peut essayer de le faire On a vu que tu vois Des techniques assez avancées Comme orienter une sorte d'araignée pour qu'elle part de façon Ouais c'est... Là je pourrais passer les niveaux avec un petit peu plus de facilité Mais je montrerai moins de choses Là le but c'est aussi de montrer un petit peu Déjà tous les objets cachés Et puis aussi montrer un petit peu Le meilleur score possible Ici j'en tire le bloc c'est important Parce que là tu vois il y a... Ah oui il y a les humectons Des générateurs là Attention Alors là Ici il y a toute une série de items cachés là-haut Pour l'instaurer le point je vais essayer de les chercher Alors on va faire attention aux fantômes On va chercher la fée Voilà Encore toute une série de items Ils ont toujours un pattern identique les fées ? Euh... Oui Parce qu'on avait l'impression que c'était vraiment prévu pour Bah ouais Bah ouais C'est... Bon il suffit de les connaître après Alors là ici Pas oublier Ah malheureusement J'ai raté la sortie Là tu vois j'ai pris le multiplicateur Là le bonus x5 Malheureusement j'ai raté la sortie juste d'ailleurs Ouais je perds un peu de temps Ouais je voulais pas À 15 000 j'aurais peut-être fini à 17 ou 18 000 Ouais Le temps tombe très vite quand même Ouais Donc faut... Faut pas se laisser avoir Ouais ouais Voilà Alors stage 7 On va essayer de me cacher Alors là je vais tout de suite aller chercher Je vais tout de suite débloquer la sortie On va comprendre pourquoi après Parce qu'il y a... Il y a une fée qui est cachée encore là Enfin une cloche Pour être plus exacte C'est les cloches qui font apparaître les fées Et les fées en fait apparaissent aux endroits où est la porte Que la porte soit ouverte ou pas et sans importance Alors je précise parce que évidemment quand je prends la clé la porte s'ouvre Et il y en a toujours deux ou des fées ? Enfin... Non Il peut y en avoir plus ou moins Non il peut y en avoir plus ou moins Ok Et il peut aussi... Ça peut être des items qui sont droppés par la destruction d'ennemis ici Là par exemple lui on va le tuer Enfin d'abord on va le faire tomber Donc là... Ouais Parce que là j'ai mis mon bloc un tout petit peu trop loin Donc malheureusement j'ai pas réussi à le... À la ressusciter on va dire Ah oui t'as essayé de faire la technique Alors là ici il y a un item spécial qui est caché Qui vaut 100 000 points Donc ça c'est énorme Ouais Et ici il y a encore une fée Alors ces items là Ah je sais pas si je vais pouvoir les avoir les fées là Je vais essayer de retirer celui là Peut-être que ça va les... Ouais malheureusement elle j'ai peur que... Ouais elle elle va s'en aller Donc je vais pas réussir de l'avoir Oui donc il y a des items spéciaux en fait qui valent entre 100 000 et 1 million de points Donc on va les voir au fur et à mesure des niveaux Ils sont toujours cachés Et on peut les avoir qu'une seule fois C'est à dire que s'ils apparaissent qu'une seule fois par stage Et si par malheur tu perds une vie Ouais Ils ne réapparaîtront pas sur la vie suivante Donc tu baisards qu'une fois C'est à savoir Et surtout c'est des items qui valent très très cher Alors là on est dans un niveau un peu particulier Il y a beaucoup d'araignées Elles sont très lentes Donc ça parait pas dur Mais il y en a beaucoup Et pour se frayer un chemin c'est loin d'être Et on peut pas les tuer en plus Si on leur lance une boule de feu Ah oui uniquement avec la boule de feu Mais les boules de feu je vais quand même les garder Pour les utiliser sur des ennemis qui ramènent beaucoup de points Parce que les araignées en fait ne ramènent pas... Enfin elles droppent des items qui valent pas forcément beaucoup de points C'est pas le but Donc là tu vas voir pour l'instant j'en ai coincé quelques unes Là j'en coince encore une Je vais encore attendre Donc ce que je vais faire c'est Je vais essayer d'aller bloquer un maximum d'araignées Sur la partie haute de l'écran Enfin sur la partie haute du niveau Pour pouvoir être tranquille Il y a encore pas mal de choses à faire par la suite Donc lui déjà je vais m'en débarrasser Lui il est quand même assez chiant Donc là je referme bien tout pour être sûr Très très méthodique Lui pareil je lui laisse remonter Comme ça je vais avoir toutes les araignées Et là je bloque tout, là je suis tranquille A partir de là toutes les araignées sont bloquées Alors pourquoi je fais ça ? Alors là tu vois ici je transforme un objet Ouais Ces émeraudes là qui sont un peu en forme de losange En fait on peut les transformer Malheureusement j'ai retiré le bloc là-bas Donc là les araignées elles reviennent Faut faire attention Oui donc on peut transformer certains items Donc ça c'est quand même sympa Je vais quand même faire attention Pas autant parce que là j'ai le sablier bleu Qui va me remettre mon temps à sa valeur initiale Toutes les araignées qui reviennent On n'avait pas prévu de faire ça Un peu d'improvisation Oui oui Et là j'ai le multiplicateur par 5 Ça c'est important tu vois Qui me remet à 45 minutes D'accord Le sablier bleu il me remet à sa valeur initiale Donc c'était 10 000 Là j'ai perdu un petit peu de temps Je vais aller chercher le multiplicateur Et puis ici on commence à rentrer dans le niveau Pas simple Notamment parce qu'il y a pas mal d'items cachés Je vais essayer de bien le faire celui-là Ce qui est surtout compliqué dans ce niveau là C'est la descente centrale en fait Donc tu vas le voir après C'est là où tout le monde se croise Ouais Et alors là surtout je vais essayer de regrouper les ennemis là Voilà au moins les deux fantômes verticaux Donc voilà encore un item spécial 100 000 Et c'est ceux qui valent le moins cher pour l'instant Donc tu vas voir après il y en a qui valent 200 000, 500 000 Et il y a un item qui vaut 1 million Alors là j'espère avoir un pattern quand même correct Ça va être juste mais ça passe je pense Il y a un peu de stress là avec la descente Avec la pose à cause de la clé là Donc là il y a encore des items cachés Et ceux-là ils valent 5 000 points donc on va aller chercher Ouais la technique de spammer le bouton Bon après je peux faire ça si tu vois Là je mets 2 blocs voilà Comme ça ils font des allers-retours Le problème c'est que tu peux pas créer un bloc sur un item Si tu veux des fois il y a des items que tu sors si tu veux Et tu peux pas recréer un bloc sur ces items là Donc tu vois la complexité du truc Faut les ramasser et ensuite créer le bloc Là j'étais un peu pris de quoi de panique Mais je savais que si je créais un bloc devant moi pour me protéger Ça n'aurait pas fonctionné parce que le bloc n'aurait pas été créé Bon c'est des petits détails comme ça mais qui en visent long sur la profondeur du gameplay Et qui font qu'un bloc en plus ou un bloc en moins ça fait toute la différence Alors là ici les dragues rouges je les bloque là dans un premier temps Je vais pas les bloquer longtemps parce qu'eux ils me suivent par contre Il faut faire très attention Oui chaque ennemi a ses spécificités Ouais ouais Donc là voilà je retire un Attention, c'est parce que j'ai pas encore retiré le bloc là Enfin j'aurais fait ça, ce sera plus tranquille Attention aux ennemis là, une sorte de chewing-gum Ouais des blobs ou des slives Mais par contre ils valent beaucoup de points Là tu vois là j'ai un sac qui valait dix mille points Là je vais encore... Il faut regarder celui-là combien il me fait Et comment tu ramasses les boules de feu j'ai pas remarqué ? Alors là regarde, là j'ai transformé en litem Donc là je mets litem ici Alors comment je ramasse les boules de feu ? Là c'était une boule de feu donc j'ai ramassé D'accord, une potion bleue c'est... Oui ça ressemble pas vraiment à une boule de feu mais... D'accord Mais c'en est une Ok Alors là j'ai encore une fée cachée Et là surtout le sablier bleu Bon tu vois dans les premiers niveaux les sabliers bleus ils sont pas très loin des sorties Ouais c'est sympa C'est sympa Plutôt sympa Alors la suite ce sera un peu différent Alors il y a ici un stage qui commence vraiment à se compliquer La potion qui multiplie par cinq Donc là tu vois j'ai un temps très important là pour les bons qui descend un peu quand même Oui le son, le bruit qu'on entend c'est le time Ouais c'est ça Alors là ici la difficulté c'est faire sortir les araignées Sans se faire toucher parce que là tu vois ils vont quand même très très vite Ouais Donc là tu mets attention Là ça va je meurs pas Et je me crée un chemin Bon là le pattern est bien préparé Celui là il a l'air de rien comme ça ce stage là Mais je peux te garantir que quand tu connais pas le jeu tu tiens pas 10 secondes sur ce stage là en fait Ouais je te crois sur parole Donc là le nouveau bonus stage Donc ils appellent ça bonus prison Moi j'appelle ça bonus stage Donc là il y a pas Et donc on est reparti pour la recherche Et voilà les mêmes patterns Je recherche un Le scrute Un bloc sur deux Voilà Pour l'instant il n'y a rien Et c'est une ligne sur deux Donc on peut l'avoir ici Et ici Je ne prends pas la crée tout de suite C'est un peu grand chose celui-là Alors il faut savoir que les schémas d'apparition là au niveau des items Il y a je crois que c'est 16 patterns en fait d'apparition au niveau des items C'est à dire que si tu sais par exemple si tu fais apparaître tout de suite là le sablier rouge à cet endroit là Voilà l'endroit où il est Et que tu connais parfaitement les 16 patterns et les 16 apparitions au niveau des items cachés Bah tu peux anticiper tout de suite Et éviter de faire tout ce que je fais C'est à dire que là je scrute tous les endroits possibles potentiels où il peut y avoir quelque chose Parce que je ne connais pas les 16 patterns t'imagines 16 patterns ça fait beaucoup Et puis il y en a combien des salles comme ça ? Il y en a 5 Il y en a 5 Mais bon comme c'est toujours les mêmes C'est pas le problème Non c'est surtout les 8 items différents Qui peuvent être positionnés de 16 manières différentes Ouais j'avoue Bon donc là encore j'ai plus beaucoup de temps mais c'est pas très grave Donc ça je suis juste à côté du sablier Alors là j'ai une vie gratuite Bon je vais quand même la prendre tout de suite J'ai une vie gratuite parce que je suis reparti à 0 Là tu vois Ferry je suis à 0 En fait je suis pas à 0 je suis à 10 D'accord Toutes les 10 fées attrapées C'est pour ça que c'est très intéressant d'attraper les fées Toutes les 10 fées t'as une vie gratuite Et on verra que les vies gratuites à la fin du jeu Très très importantes pour le bonus D'accord Le bonus final on va dire Ah en plus Ouais Il y a beaucoup de points sur le bonus final Alors là Faire très attention quand même parce que là ça commence à Parce qu'il y en a partout Donc là ouais Potion rouge Potion rouge ça élimine tous les ennemis Mais bon le problème c'est qu'ils vont vite revenir Tu vas voir Voilà Là il revient très très vite Donc vite hop là je monte Là il y a une deuxième potion Je vais l'utiliser Faire attention quand même Voilà Je vais un peu attendre Je vais préparer le moment où il y a plus d'ennemis possible Beaucoup d'ennemis Faire là Mais il faut faire quand même attention parce qu'ils reviennent quand même très très vite Là par contre si tu restes en bas au moment où il y a au moins 5-6 tête bleue là C'est fini Là tu t'en sors pas parce que tu peux pas créer de bloc Et donc pour remonter tu es obligé de créer au moins un bloc quoi Voilà après c'est pas trop compliqué Faire attention à ne pas tomber quand même Voilà ici tu as un sablier rouge encore une fois juste à côté de la sortie Et tu as l'effet caché ici Là ce que je fais toujours pareil Là je pourrais même encore faire une petite pause une minute Faire attention parce que le temps descend vite Là je prends le sablier hop et tout de suite j'essaye de prendre le multiplicateur Bon là c'était multiplié par deux Bon c'est pas mal mais ça m'a remis à 10 000 Et dans 5 000 et ça m'a remultiplié par deux Le temps d'aller jusqu'à la sortie je perds 1 000 points Voilà Alors encore un niveau où il faut aller assez vite au départ Voilà Alors ce qu'il faut ici c'est bloquer les ennemis en fait En fait ceux-là tu peux pas les bloquer avec les blocs que je crée Il faut forcément les bloquer avec des blocs de pierre quoi Ah oui Sinon ils les casseraient Sinon ils crachent du feu et ils les brûlent en fait Ok Ils font disparaître Donc là t'as 3 items j'ai caché Bon là la flamme elle me sert pas à grand chose Parce que mon parchemin est déjà complet Par contre là je vais attendre Dernier moment Voilà Et là tu vas comprendre pourquoi j'ai fait ça Parce que là au moins tous les items ils sont regroupés Alors là ici j'ai encore retransformé la clé D'accord C'est là Voilà comme ça je me regarde un peu C'est le pactole Ouais Bon bien que ces ennemis là ils lâchent des items qui sont Bon qui ont une valeur pas forcément trop élevée On verra qu'il y a des ennemis qui lâchent des items Par exemple je t'ai parlé des chewing-gum tout à l'heure Ceux là ils sont vraiment intéressants Parce qu'ils lâchent des items de beaucoup plus grande valeur en fait Alors là un niveau plus orienté vraiment puzzle game labyrinthe On fait pas forcément Oui 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 Pas forcément très dur mais il faut quand même faire attention Donc là j'essaye d'aller D'aller assez vite pour aller chercher la clé Mais surtout Je crois que j'ai fait une connerie d'ailleurs en bas Surtout le multiplicateur de WANIS Alors là je pense que je vais être un petit peu embêté Non ça va il suffit que j'attende un peu En fait j'ai mis deux blocs ici Pour les bloquer définitivement Tu vois il tombe Alors il faut que je remonte ici Et là je vais faire la même chose que ce que j'ai fait Dans la première partie du niveau Sauf que je l'ai fait dans la partie gauche du niveau On s'aperçoit que c'est quand même vachement maniable Enfin j'ai l'impression que quand tu maîtrises T'as plein de possibilités quoi Ah oui 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 Après une fois qu'on joue on se dit on peut juste faire des blocs et sauter Mais au final Non c'est très très riche C'est très très riche Mais non parce que déjà tu peux te baisser Donc rien qu'en te baissant tu peux créer des blocs en dessous de toi Puis le fait de les faire disparaître aussi les blocs ça crée vraiment beaucoup beaucoup de possibilités Alors là ici je vais encore utiliser les potions Je vais attendre un petit peu le dernier moment Alors les items là qui sont tombés je sais pas si t'as vu il y a des items tout rouges Des sortes de boules rouges Ça c'est vraiment important ces items là Parce qu'ils te permettent d'augmenter la distance de tir de tes boules de feu Ah ! Et c'est définitif ou c'est plus important ? Non bah non alors les items verts Là t'en as un qui est en haut à droite Je sais pas si tu le vois je vais l'attraper Alors les items verts, les boules vertes en fait ça te permet de faire progresser tes flammes de un bloc Donc c'est plus un bloc Et les items rouges c'est deux blocs en plus Voilà, donc plus t'attrapes d'items verts et d'items rouges Plus tes flammes vont pouvoir se balader Bon on verra ça plus en détail peut-être dans les niveaux qui permettront de le voir Parce que là pour l'instant j'ai pas beaucoup utilisé Alors là ce que je fais c'est que j'essaye d'utiliser un pattern Ça me permet de regrouper les ennemis Bon malheureusement ça marche pas Donc je vais devoir un petit peu recommencer Là j'essaie vraiment de regrouper mais Je vais pas être sympa Si je vois ça Ouais celui là ça va Un c'est bon Un c'est bon Bien que c'est un de ceux qui sont rapides Bon malheureusement j'ai pas un peu de temps Donc quand même je me presse un peu là Même s'il y a un sablier là bas en haut Tu vois la petite musique elle me rappelle Et bien c'est la sens d'ailleurs Un petit peu n'importe quoi Dommage Dommage Bon bah c'est pas grave on va le refaire Ah ça va vite hein Ouais Enfin non d'ailleurs on va pas le refaire Parce que j'ai attrapé la clé Donc je vais pouvoir aller directement Ah c'est conservé ? Oui la clé est conservée D'ailleurs tu le vois au départ Ah ouais Donc je vais refaire un petit peu le même pattern au départ Ouais je vais utiliser Tu vois quelques points Donc là tu refais du point Mais tu m'as dit qu'au final il y avait des points bonus pour l'évier à la fin Donc ça vaut peut-être pas le coup de leecher c'est ça ? Non là là je leech pas Mais bon en même temps En même temps j'ai un pattern qui est bien particulier là ici Et je commence toujours par faire ça Donc là en général comme je perds pas de vie Je vais commencer par faire exactement la même chose Voilà Là d'habitude je fais ça Je mets deux blocs ici Et je mets un bloc là-bas Voilà Alors sans oublier ici avant de sortir l'itemne cachée là Donc vingt mille quand même C'est pas négligeable Et on a vu que tu as gagné une vie Donc euh Oui Alors je sais plus si c'est par le score Oui c'est peut-être par le score Donc elle est apparue là un instant Alors ici il y a beaucoup de Justement les items verts Il y en a plein là Mais ils sont cachés Il y a encore énormément qui sont cachés là-haut aussi Alors ça c'est un niveau qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune Parce que je comprenais pas comment on pouvait faire pour le passer A l'époque où j'ai découvert le jeu à l'époque de sa sortie Et c'est tout simple regarde Tu fais te mettre un bloc ici, un bloc derrière Bah ouais Ouais d'accord tu fais ton escalier Bah ouais tu fais ton escalier tranquillement Et c'est pas si compliqué que ça Une fois que tu as compris le truc ça paraît logique Bah c'est exact Bah tu viens de résumer un peu le jeu en fait en lui-même Une fois que tu as compris comment il faut faire C'est pas très dur Mais par contre toute la partie réflexion Pour... De stratégie on va dire Parce que chaque niveau a sa propre stratégie Alors là je peux te dire que là pour l'instant c'est des niveaux faciles Et ceux qui plait en plus Tous les items cachés donc énormément de recherches Ouais et il faut associer les patterns avec Les patterns ennemis, les esquives Alors là celui-là je l'aime bien ce niveau-là Parce que le but c'est justement de De retirer un maximum de blocs Parce que c'est en fait c'est C'est les blocs qui sont emmerdants D'habitude il faut créer des blocs pour se faire un chemin Là c'est tout l'inverse D'accord Il faut les retirer justement Et parce que si tu regardes bien les ennemis là Je vais d'abord prendre ici Voilà ce petit thème là Là je suis un peu plus tranquille là déjà Parce que là déjà ils vont tomber direct Bon là il y a quand même la partie droite maintenant à faire Pour faire attention Ça c'est un niveau qui a l'air de rien Qui est très très galère Alors je peux te dire que J'ai mis du temps avant de comprendre Avant de comprendre que c'était pas si compliqué que ça en fait Tout simplement Non C'est un bloc C'est un peu simple On va prendre le risque Là il y a une flamme ici au dessus Il faut pas l'oublier Ah ok Alors round 17 Il faut savoir qu'il y a 44 rounds 44 niveaux sans compter les stages secrets Et les bonus stages aussi Alors là ce que je fais ici C'est que je vais essayer de regrouper un peu les ennemis C'est une entrée en scène Ouais pas facile Et je vais essayer de les regrouper encore une deuxième fois ici C'est pour ça que je les ai fait ralentir là Les deux primes Je vais essayer de les regrouper parce que J'essaye d'utiliser une seule flamme pour les trois ennemis à la fois Mais pour ça il faut qu'ils soient regroupés Hum bien joué C'est pas évident Et c'est pour ça que ça nécessite un peu d'eau Ici Ici c'est pas trop compliqué mais il faut placer les blocs comme il faut Alors ici C'est l'item caché Qui multiplie par ça Après ça fait du bien ça Enfin les potions sont pleines Bon là je prends pas les Tu vois il y a les trois petits lingots d'or Ça sert rien parce que c'est 100 points Ah ouais C'est l'item qui vaut vraiment le moins de points Et 100 points si tu regardes le bonus de temps Ça descend très très vite Donc vaut mieux me privilégier Alors tu me parles d'une entrée en matière En voilà une autre qui est rapide quand même Fais attention Là je mets des blocs pour les ralentir Bon après c'est un petit peu plus tranquille C'est pas un item caché Alors le deuxième niveau c'est pas trop dur C'est après que ça se complique Et j'imagine que si on met un bloc sur un générateur ça sert à rien ça le bloquera pas Ce serait trop facile Parce que le générateur rouge là c'est... Ah bah non mais tu peux pas Tu peux pas d'accord Tu peux pas C'est la question du mood Ouais ouais tu peux pas C'est comme un item en fait Le générateur D'accord C'est surtout les chewing-gum qui sont emmerdants là C'est surtout les chewing-gum qui sont emmerdants là Là ça va parce qu'ils s'en vont dans la bonne direction Alors encore que celui-là il vient vers moi Donc il faut faire attention quand même Ouh ouais Alors là bon Là tu vas me dire je pourrais sortir Mais encore une fois il y a la double pièce là-bas étoilée Donc elle vaut quand même 20 minutes à chercher Encore un niveau qui a l'air de rien comme ça Et qui est pas si évident que ça Ah ah un niveau bonus Ouais alors celui-là il est bien particulier Parce que c'est le seul bonus stage où il y a Un niveau secret par la suite Donc en fait la clé là il faut la transformer Ok C'est la seule particularité dans le bonus stage C'est toujours pareil C'est toujours la même routine Et tu les as forcément ces bonus stage Ou tu as fait quelque chose de particulier ? Ah non les bonus stage tu les as automatiquement D'accord D'ailleurs c'est un round normal tu vois c'est round 20 Ok Donc là je vais transformer la clé Voilà Pour accéder à la salle secrète Je vais y arriver parce que les ébonnissages et les salles secrètes Parce que là la salle secrète faut vraiment faire la petite manip Ah oui tu l'as pas Ouais voilà la petite manip sur la clé Il faut savoir que la clé tu l'as transformée une fois mais tu peux la retransformer aussi bien Ah bon des fois tu fais pas attention C'est réversible Ouais c'est réversible Autant de fois que tu veux Bon pour l'instant il n'y a pas grand chose Donc à mon avis la plupart des items doivent être tout là-haut je pense Voilà Ah alors ça je le prends pas tout de suite Voilà Donc là j'ai tout scruté Là je sais qu'il peut plus y avoir un endroit Là je vais transformer la flamme Tu me demandais tout à l'heure c'est ça la flamme C'est une flamme à l'intérieur Voilà Mais c'est une petite flamme Là tu vois dans mon stock Sur le parchemin j'ai des grosses flammes et j'ai des petites flammes Tu vois les grosses flammes elles elles sont un petit peu plus grandes elles sont un petit peu plus hautes tu vois Bon là je vais quand même prendre le sablier Voilà par contre j'ai pas de bol dans le pattern parce que le sablier et le multiplicateur sont très éloignés Très très éloignés Bon bah ça c'est du random hein Ouais c'est complètement aléatoire malheureusement Il fait un grand chose Là tu vois je vais finir le niveau avec 15 000 points même pas Alors que si des fois ils sont tout près de la sortie tous les deux les deux items et là tu peux finir avec 18 ou 19 000 points Donc tu vois ça va vite hein Ouais Ça met les points par ci ça met les points par là Donc une part de random importante Ouais 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 Alors ici le premier objectif c'est de bloquer toutes les araignées là dans le banc Tu vas dire elles sont déjà bloquées mais pour te frayer un chemin il faut les débloquer et les rebloquer Alors là l'item à 200 000 points ici donc ça c'est pareil c'est un item spécial il apparaît comme une seule fois Alors là je vais aller la fermer allez Voilà je vais bloquer Et puis c'est pareil je vais aller la fermer Donc là je suis tranquille déjà pour les araignées dedans Bon je peux pas l'acheter tout de suite ça arrive Mais ce qu'il faut que je crée un bloc ici là Juste au dessus de la flamme Je suis obligé sinon on peut pas passer D'accord Et en fait si je fais ça c'est surtout de pouvoir aller chercher Oui d'abord la fée mais aussi un item ici Voilà une flamme c'est très important Ça j'ai le stock bien rempli D'accord Et donc les grosses flammes on les a comment d'une façon particulière ? Alors les grosses flammes tu peux en avoir que deux en items donnés en jeu Donc c'était au stage 10 et l'autre c'est au stage 23 Et sinon c'est un item particulier qui te grossit en fait les flammes que tu as déjà en stock D'accord Alors cet item là par contre on l'a pas souvent Donc là j'en ai eu un Je sais plus à quel endroit mais j'en ai eu un Et au final la flamme elle accroite plus Elle est juste plus puissante, mieux C'est une sacrée différence, elle transperce La grosse flamme te permet de transpercer Donc c'est très intéressant On va le voir au niveau 23 Je pense que je répondrai en images Ça marche Un peu plus à ta question Là c'est vrai que pour l'instant j'ai utilisé que les petites flammes Et les petites flammes s'arrêtent aux premières lignes en fait C'est pour ça que tu les regroupais à chaque fois Ouais ouais Voilà c'est tout compris On va leur faire attention Ouh Ouais c'est Bah les flammes tu peux baisser leur niveau comme ça Mais tu vois elles restent pas longtemps Parce qu'une flamme quand elle est très haute comme ça tu peux passer au dessus Mais c'est au pixel près Donc t'as 2 chances sur 10 de moi Donc il vaut mieux l'activer Alors C'est un peu compliqué Encore une fois il va falloir bloquer les araignées Bloquer les dragons Ici Là je vais bloquer ici Et ici Je vais faire venir la deuxième araignée Donc là j'ai les araignées bloquées Les dragons bloqués Enfin les dragons bloqués plus ou moins Parce qu'ils me suivent vraiment Faut pas oublier Là par exemple là ils me suivent Ouais Pas vraiment bloqués Mais c'était surtout pour pouvoir me frayer un chemin Les animations sont marrantes quand ils sont Ils tombent Ici Ici je mets un bloc Voilà Tu vas comprendre pourquoi Je vais utiliser la potion rouge Potion rouge ça a détruit tout le monde Ouais Donc comme ça je les agroupe En ayant mis un bloc là Tu vas pouvoir aller ramasser le pactole Voilà Tu as tout compris Et là je reste encore passé deux Je ferme ici c'est important Donc là j'ai le tu Voilà des items de points Et d'extension Je vais aller transformer la clé Parce que derrière on a un stage bonus Et voilà ici Il faut recréer un tour Ça c'est important Pour pouvoir être tranquille derrière Ah oui sinon il risque de te tomber sur la tête Ah oui sinon il risque de te tomber sur la tête J'ai plus beaucoup de temps Mais d'un autre côté bon J'ai le sablier Et surtout j'en mets un caché ici Qui le multiplie par 5 Ça c'est important là tu vois Je suis venu avec 45 points Voilà Encore un niveau qui a pas l'air comme ça Mais ouf Qu'est-ce que j'ai galéré Rien qu'à comprendre tout ce qu'il faut faire Et même après il faut faire les choses dans l'ordre C'est surtout ça Déjà première étape survivre Et ensuite comment on va optimiser ça Voilà Alors ici je mets un bloc ici là très important Ça a l'air de rien mais Parce que sinon tu t'apercevras d'ailleurs Que je pourrais pas passer Donc là j'enferme l'araignée Là pareil Il y a un bloc ici Enfin ici c'est quoi très important Parce que je peux le remettre par la suite Là c'est plutôt con mais sinon je peux pas passer là Sinon tu tombes dans le niveau Ça fait l'air Bon là ce niveau là C'est pure labyrinthe quoi Il y a vraiment des niveaux Qui nécessitent un peu de skill Et d'autres qui nécessitent plus de la réflexion Dans l'apprentissage du labyrinthe en fait C'est pour ça que c'est vraiment un bon mélange De jeux de plateforme et de puzzle game Puzzle game vraiment avant l'heure Parce que On est quand même en 86 Puzzle game comme on le connait aujourd'hui T'es triste c'est quoi ? C'est 98 je crois Quelque chose comme ça Je vais pas m'avancer mais Ouais Ah joli t'as attendu Voilà Parce que sinon je peux me retrouver à sortir Avant d'attraper la fête Donc c'est un peu dommage Alors voilà le 23 Alors là On va voir les grosses flammes Voilà là tu vas voir La différence Enfin je peux pas dire là Donc là déjà pas simple Pourquoi je me ferais un chemin vers l'eau Parce qu'il y a un item spécial tout là-haut Bien caché Et qui vaut 100 millions Alors là ici on a affaire à deux nouveaux personnages C'est des mages en fait Donc ici on peut les bloquer Alors la grosse difficulté pour ces ennemis là C'est qu'ils ont exactement les mêmes possibilités que toi C'est à dire ils peuvent créer des blocs D'accord Bon là je sais pas si c'est un bug en fait Pour pouvoir les bloquer comme ça Ça m'a tout l'air fin parce que Ouais Je sais pas En fait ce qu'il faut c'est tout simplement les enfermer Alors là ce que je fais ici C'est que je bloque la porte Je bloque la porte parce que j'espère Je ne sais pas si ça va arriver Mais j'espère Qu'en détruisant tous les ennemis Donc là je vais encore attendre deux mages qui vont arriver En détruisant tous les ennemis J'espère récupérer de bons items A la fois de points et peut-être des fées Or la fée si elle apparaît Elle va apparaître au niveau de la porte Donc je bloque la porte Ok Pour pas que la fée se balade un peu partout dans le niveau Sachant que ce niveau là il a un timing très très serré par rapport au temps Donc là tu vois la différence Ah là il y a une fée mais bon malheureusement J'ai pris le risque d'aller à la gauche de l'effort Alors est-ce que je vais en avoir ? Oui je vais en avoir une En plus j'ai 10 000 Sac vert c'est intéressant Donc voilà une fée Comme ça Je vais vite te rendre compte Pourquoi j'ai bloqué la sortie Donc voilà une grosse flamme C'est chaud au niveau temps Ah oui mais justement c'est les patins vraiment très avancés Là on peut pas trop faire mieux sur ce genre de niveau Voilà c'est tout pour cette fois Le run durant plus d'une heure Nous allons couper cette émission en deux Vous verrez la suite toujours avec Ben Shinobi en live de ce Superplay Bah dans la prochaine émission A bientôt Sous-titres par Juanfrance